Musique d'intro 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 Et hello Youtube ! Et oui j'y suis... Non mais vous l'avez vu hein ! Vous l'avez vu dans le titre ! Et je... Ouais... Non mais il fallait... Il fallait... Il fallait qu'on passe une petite vidéo sur les mystes ! C'était obligé ! Et vous le saviez ! C'est pour ça que vous étiez là à me demander tout le temps sur le stream Ciao ! Comment on va à Brésilienne ? Ciao ! Comment ça marche les mystes ? Ciao ! T'as pas des buts pour les mystes ? Mais si les gars ! Vous savez que j'ai tout ça ! C'est pour ça que vous venez me demander si j'ai pas fait de vidéo ! Mais bon bref ! On est là ! Bonjour ! C'est le mec qui t'agresse dès le début de la vidéo ! Coucou à vous les gens ! C'est Mister Shaolin ! Vous le savez ! Il se fait beaucoup trop tard mais on s'en bat les euh... Les... Gnocchi 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 Du coup aujourd'hui on va... On va faire une petite vidéo pour présenter un petit peu les mystes Comment ça se passe ! Il y en a plein qui se demandent ! Je vais d'abord vous expliquer un petit peu comment y aller ! Comment rentrer dedans ! Qu'est-ce qu'on peut y faire aussi ! Donc ça sera toujours plus sympa ! Et les types de mystes ! Comment les trouver ! Etc... Etc... Alors dans un premier temps on va parler de comment les trouver ! Donc concrètement les mystes il y en a deux types ! Techniquement trois ! Il y en a trois ! Je vais vous présenter les trois ! Il y a les mystes du coup en zone jaune ! Et les mystes en zone rouge ! Ou zone noire ! C'est les mêmes ! En fait vous avez des non-létales où quand vous mourrez vous ne perdez rien ! Et les mystes létales pour le coup ! Ou quand vous mourrez là vous pouvez perdre votre équipement ! Les mystes non létales vous pouvez les trouver à partir de la zone jaune ! Et du coup vous pouvez littéralement rentrer dedans ! Vous êtes tranquille ! Quand vous mourrez le seul truc qui se passe c'est que vous êtes réenvoyé sur la map ! Ou depuis laquelle vous étiez ! Donc pour justement vous... Bah ouais ! Vous éjecter des mystes quoi ! Là dessus concrètement vous perdez juste 5% de durabilité ! Donc ça passe ! C'est plutôt tranquille ! Après voilà il y a plein de choses quoi ! On va partir sur un petit build ! Tranquillou ! Bonne ambiance ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! J'ai pris le premier build ! Ne me posez pas de questions ! C'est un build que vous avez déjà vu ! Voilà ! Vous découvrez rien ! On va mettre un petit mur de feu histoire de safe ! Et puis c'est tout ! Allez c'est parti ! Alors du coup vous allez juste en zone jaune ! Là par exemple je pars de Martlock ! Vous voyez là il y a Eldoni là ! Donc depuis Martlock du coup vous allez juste à y aller ! On s'y dirige ! Pec 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 ! Avec le petit cheval ! Et concrètement vous pouvez trouver des mystes un petit peu partout en zone jaune ! Donc concrètement pour ça vous avez juste à vous balader ! Et à trouver des petites mystes ! Alors pour la zone jaune là je parle pour la version non létale donc safe ! Pour les plus peureux d'entre vous ! Sachez que les mystes vous avez certaines maps rares qui peuvent aller jusqu'à tier 7 ! Ouais ! Vous pouvez faire du T7 techniquement en mystes ! Ouais ! Non mais c'est assez fou ! Alors du coup on se dirige comme dit ! Et vous essayez de vous balader hein ! Vous cherchez une petite mystes ! Et on va se retrouver dès que je l'ai trouvé ! Ah bah voilà ! Alors sachez que en zone jaune c'est que des mystes solo ! Donc vous n'aurez pas de duo ! Par contre en zone rouge ou noire vous pouvez avoir des mystes duos ! Là vous voyez zone jaune ! Rarté commun ! Donc vous avez une rareté et un type de mystes ! Donc c'est soit zone jaune soit zone rouge ou noire entre guillemets donc létale ! Là dessus vous allez donc arriver dans les mystes ! Là encore une fois vous ne pouvez pas mourir ! Vous avez le passage en PVP lorsque vous récupérez une petite zone ! Vous savez sur tout ce qui est orb etc ! Donc là dessus vous passerez en PVP ! De même sur les zones à farmer ! Comme ici là vous voyez ça c'est une zone PVP ! Là on rentre dedans ! Donc toutes les zones comme ça ! Comme ceci là aussi ! Ce seront des zones du coup PVP ! Comme vous le sachiez ! Donc en zone jaune uniquement ! Si vous mourrez là dessus vous aurez donc les pourcentages de durabilité qui diminuent ! Mais voilà ! C'est pas si grave ! Mais en tout cas voilà ça vous permet quand même d'attaquer les mystes tranquillement ! Donc comment ça marche ? Vous avez donc des zones à farmer ! Donc c'est le PVE que je suis en train de faire là ! Donc vous avez juste à concrètement tuer un certain compteur de mode ! Vous avez des petites... La petite zone et la grande ! Enfin le... Les petits camps je veux dire et le grand ! Ah vous voyez j'ai déjà terminé ! Donc je peux déjà partir ! Allez rend moi un peu de mana ! Voilà ! Donc là vous voyez j'ai fini ma zone ! Et du coup j'ai gagné un petit bonus de points ! Tranquille ! Voilà ! Là dessus sur les mystes donc vous avez ça ! Vous avez donc bien sûr le gathering avec les arbres etc ! Quand vous appuyez vous voyez sur la mini-map que vous ouvrez la haine ! Vous voyez le niveau, le tiers donc de tout ce qui est ressources présentes sur la map ! Les mises sont très intéressantes pour les ressources ! Donc là vous voyez ça va du tiers 2 à tiers 5 ! Donc avec tous ces types de ressources donc toutes concrètement ! Donc là dessus vous pourrez looter des mobs ! Vous pourrez tuer des mobs ! Faire de la fame ! Tuer les golems ! Sachant que... Ils se lootent bien ! Comme si c'était un ou deux tiers de moins ! Au niveau vitesse de ramassage ! Donc c'est toujours intéressant ! Admettons que vous ramassez aussi vite un tiers 5 que vous ramasseriez ! Un tiers 5 golem ! Que vous ramasseriez une pierre ! Admettons tiers 3 ou 4 ! Au sol ! Les golems ont un espèce de bonus de vitesse de ramassage ! Donc ça c'est cool ! Là dessus quand vous vous baladerez ! Des fois vous trouverez aussi des boss ! Enfin ouais ! Des boss ! Des petits world boss ! Des petits mobs ! Un petit peu boosted ! Que quand vous les tuerez ! Concrètement vous aurez des bonus ! De loot ! De fame ! Dessus ! Donc ils ont une petite aura ! On va essayer de vous en trouver un pendant la vidéo ! Dans les miss ! Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Concrètement vous allez vous balader ! Récolter des ressources ! Tuer des gens ! Vous allez pouvoir tuer des big boss ! Entre guillemets ! On va les appeler comme ça ! Les boss légendaires ! Un petit peu ! Donc en gros vous avez 3 types de boss légendaires ! Vous savez ! C'est lié à la nouvelle armure ! Comme on avait prédit en soi ! Donc pour looter maintenant tout ce qui est là ! Le chapeau d'écailles ! Donc féerique ! Le torse ! Et les bottes ! Donc ça ça va être maintenant sur tout ce qui va être ! Bah ça va être une petite fée ! Féerique ! Dragon ! C'est un petit dragon féerique quoi ! Vous avez en cuir ici ! Hop ! Hop ! Donc ça c'est l'armure de cuir ! Donc ça en gros concrètement ça va se looter sur le griffon ! Voilà ! Et vous avez donc l'armure en plaque qui est là ! Tac ! Tac ! Et tac ! Ça ça va se faire ! Alors vous n'allez pas looter l'armure ! Vous allez looter de quoi crafter l'armure ! C'est les artefacts là ! Donc ça ce sera du coup sur l'araignée ! Voilà ! Donc c'est plutôt sympa ! Ça va vous permettre de pouvoir looter les artefacts ! Qui vous permettent justement de crafter tous ces items ! A savoir que c'est uniquement des artefacts lootables ! Sur justement ces boss là ! Vous ne pouvez pas looter les artefacts d'autre part ! Par contre les armures maintenant qu'elles sont implémentées dans le marché ! Vous pouvez les looter techniquement ! Même en donjon ! Ou en rutava surtout ! Donjon j'en ai pas vu ! Rutava Ubi ! On s'est chopé des putains de loot d'ailleurs ! Dernièrement ! C'était vachement intéressant ! Vous voyez ce boss là ! Enfin ce mob ! Il a une petite aura rouge ! Et le fait de le tuer ! Ça va littéralement vous donner du coup plus de fame ! Concrètement ! Donc ça c'est toujours intéressant ! Ça c'est pas les boss ! Mais vous voyez quand même 5000 de fame ! Sur un petit mob ! Sur une map de merde ! On le rappelle ! Alors que les mobs généraux donnent un petit peu moins ! Et là encore ! Vous n'avez pas croisé de petits world boss ! Donc une fois que vous êtes dans les miss ! Comme dit ! Il peut y avoir plusieurs events sur la map ! Un petit peu comme sur les maps en général Black Zone ! Vous allez pouvoir trouver maintenant des araignées de cristal ! Vous savez ! C'est comme un petit... Vous voyez un petit cristal indiqué sur la map concrètement ! Donc ça c'est des araignées ! Vous y allez ! Il y a une prise de fight en général ! S'il y a des joueurs ! Faites attention à avoir un petit peu d'auto-soin ! Parce qu'elles foutent du poison ! Elles peuvent être un petit peu chiantes ! Pour ceux qui ne sont pas habitués ! Donc méfiez-vous quand même ! Par contre ! Pareil ! C'est comme un très gros coffre ! Elles vous loot énormément ! Là-dessus vous allez aussi avoir les coffres à proprement parler ! Donc les coffres qui vont concrètement vous looter directement aussi du loot ! Pareil ! Prise de fight en général ! Et vous allez avoir des orbes ! Les orbes qui sont en fait... Un petit peu l'objectif ! C'est des feufolets ! On dit des orbes mais voilà ! C'est les feufolets ! Et quand vous les ramassez ! Vous les emmenez d'un point A à un point B ! En zone jaune ! Ça vous donnera de la réputation des mist ! On va en parler dans la vidéo ! Et en zone rouge vous donnera donc réputation des mist ! Plus des points de conquérant ! Les points de conquérant ! Comme vous le savez ! C'est donc ces points là ! Qui vous donne le coffre tier 8 ! Qui vous permet tous les 5500 points d'acheter un coffre tier 7 ! Et vous permet d'avancer dans les récompenses de la saison ! Donc c'est plutôt sympa ! En plus il y a des beaux petits icônes de temps en temps comme lui ! Ils sont jolies ! Et vous pouvez avoir les araignées ! Là dessus vous allez aussi avoir à des endroits random sur un minimap comme là ! Des petites mist qui sont capturées ! Et vous avez juste à tuer les 2-3 bobs devant ! La libérer ! Vous voyez ça donne un peu de fame ! Ça donne 291 points ! Alors on se demandait lors de la première vidéo ce que c'était ces points ! C'est des points du conquérant ! Alors en fait quand vous allez dans vos stats comme ceci ! Vous avez là la réputation de Brécilian ! Vous voyez moi je suis déjà pas mal monté ! Et encore je suis très en retard ! Parce que je ne fais pas que ça ! Là pour l'instant ça va jusqu'à 1 million ! Et en fait la réputation va vous permettre de débloquer dans un premier temps des mist ! Et par la suite normalement si Albion respecte ce qu'ils ont dit ! Ça va vous permettre de gagner des récompenses ! Un petit peu comme tout ce qui est faction etc ! Donc là dessus pourquoi avoir des points de Brécilian ? C'est pour débloquer principalement la ville ! Il vous faut 50 000 points pour pouvoir rentrer dans Brécilian ! A ce qui paraît il y a une dernière mise à jour là ! Qui maintenant on voit même si on n'a jamais été dans Brécilian ! On voit sur la mini-map où est le portail de Brécilian ! Donc ça si en effet c'est réel c'est plutôt cool ! Et puis sinon vous avez juste à le trouver en vous baladant et en essayant de trouver ! Donc là comme dit vous cliquez sur la petite orbe là et vous avez des petits points bonus ! Admettons la map est finie ! Vous avez fait toutes les orbes, vous avez fait tous les cristaux ! Alors les araignées de cristal tout ça c'est aléatoire ! C'est pas forcé que vous en ayez sur des maps ! Des fois il y a des maps où il y a 15 000 trucs en même temps ! Des fois il y a des maps où il n'y a rien ! C'est totalement aléatoire ! Vous avez juste à ouvrir la map ! Si vous voyez une petite araignée de cristal vous y allez ! Pareil pour les coffres, les orbes etc ! Je vais essayer de vous montrer ça ! Et sinon j'ai fait d'autres vidéos qui le présentent ! Une fois que vous avez fini le map ! Soit vous retrouvez un feu follet un petit peu comme on a fait pour la zone jaune là ! Ou soit vous pouvez ressortir donc des mist ici ! Ou alors vous attendez il y aura un timer qui va apparaître ! Pour vous kick automatiquement de la mist car la mist va se fermer ! Là nous pour vous montrer du contenu un petit peu plus intéressant pour la petite vidéo ! Je vais ressortir de la zone jaune et je vais vous montrer comment trouver des mist en zone rouge ! A savoir que quand vous trouvez des mist en zone rouge vous allez avoir l'occasion de rentrer dedans ! Mais il y a deux types de mist ! Vous avez les feu follet comme lui là ! C'est feu follet vous voyez il y a marqué ! Donc ça c'est une place ! Donc zone rouge ou noire bien entendu ! Donc tout ce qui est mist létal c'est soit en solo soit en duo ! Donc vous pouvez rentrer avec un collègue en quatre duos ! Sachez qu'il n'y aura pas juste deux personnes en face ! Le nombre de personnes en face est plus ou moins aléatoire ! C'est dans le sens que si vous rentrez dans une mist solo vous n'aurez que des mecs solo en face ! Bon après des fois ils forment des alliances ! Normalement tout est fait pour que non mais bon ! Par contre si vous rentrez dans une mist duos ! Vous n'aurez que des duos groupes ou des gens qui comme vous sont rentrés en solo ! Dans le cas où vous êtes seul ! Donc là dessus à vous de vous méfier ! Mais sachez qu'en tout cas il peut y avoir plein de gens en face ! Ce n'est pas un corrupted ! Vous voyez ce que je veux dire ! Ce n'est pas vous êtes seul vous rentrez dans un corrupt ! Vu que vous êtes rentré seul en face il n'y a qu'un mec potentiellement ! Là il peut y en avoir 3, 4, 5 ! Mais 5 mecs solo si vous êtes rentré dans du solo ! Donc là je suis en black zone ! Donc là tout pareil ! Là vous voyez grand feu follet ! Donc ça c'est du duo ! Je ne vais pas rentrer dedans étant donné que je suis seul ! Mais on va essayer de trouver un feu follet solo ! Donc comme dit il faut juste passer à côté pour pouvoir l'activer ! Vous voyez ce n'est pas compliqué ! Donc concrètement vous vous baladez en black zone ! Vous esquivez les villes gredins ! Là vous avez un feu follet ! Donc vous marchez à côté ! Il fait un petit zig zag ! Et après ça s'ouvre ! Hop ! On clique dessus ! Vous aurez un message ! Bon moi j'ai mis toujours pour ne plus qu'il s'affiche ! Mais vous demandons si vous êtes sûr de rentrer dedans ! Donc là à partir du moment où vous êtes dans la version black zone ! Vous voyez déjà le tiers des ressources à augmenter ! On est passé de tiers 2 à 5 ! Avant bon c'est aléatoire ! Attention ! Vous pouvez tomber sur des grosses mistes comme sur des petites mistes ! Mais là vous êtes sur du tiers 4 à 6 ! Du coup voilà ! C'est déjà plus haut ! De 2 à 5, 4 à 6 ! Après les mistes c'est le tiers est aléatoire ! Mais le fonctionnement est toujours le même ! Là vous avez toujours les petites orbes comme dit ! Que vous pouvez sauver les petits feu follets ! Donc là vous voyez la fame est déjà bien plus intéressante ! Et quand on prend donc le bonus ! Avant on avait 291 sur celui qu'on avait libéré ! Là vous voyez 701 ! La réputation monte beaucoup plus vite forcément en black zone ! Parce que le risque est plus grand ! Là pareil vous avez des mobs boosted ! Donc vous pouvez vous les faire tranquillement ! Vous voyez ! Bon après moi je joue ce stuff pour le côté pve ! Là je vais pas prendre un stuff pour le pvp ! Alors je vais pas vous cacher ! Dans les mistes c'est souvent les mêmes stuff qu'en corrupt ! L'idée c'est de prendre des fights ! Mais sauf avec un peu plus d'escape ! Et de survivabilité ! Parce que des fois vous allez devoir enchaîner 1, 2, 3 fights ! Le build pas de d'ours marche bien ! Le build amené ! Le build malédiction ! Le build tout ce qui est maintenant... Ouais les dagues aussi techniquement ! Les druides sont très joués ! Parce qu'ils ont une très forte vitesse de clear ! Donc vous allez avoir la possibilité de faire pas mal de choses ! Sachez que là les petits vive griffes comme ça ! Ca peut vous dropper des bébés vive griffes ! Voilà ! Il y en a qui vont se poser la question ! Bah oui ! Voilà ! Je vous droppe l'info ! Donc là pareil vous pouvez récolter des ressources ! Bon là nouveau ! On a pas trop de chance ! On a pas de coffre, d'orbs ou quoi ! Mais en tout cas sachez que vous pouvez faire les events etc ! Donc là sur la map vous voyez ! Dès qu'on se pose 2 secondes on repère ! Donc là c'est une zone, un espèce de grand carré ! Donc ça ça va être une zone de... De farm ! Là ça va être une zone de farm ! Potentiellement ici aussi ! Vous voyez comment je le reconnais ! Parce que c'est une espèce de carré comme ça ! Vous voyez c'est toujours le même pattern ! Je sais pas si vous voyez ! Là-bas aussi ! Là ! Là il y a 2 mecs qui se suivent ! C'est bizarre vous voyez ! Soit ils se cherchent un peu des noises ! Soit ils ont formé une alliance ! Donc pareil méfiez-vous ! De toujours faire quand même attention ! Là par exemple moi je suis vraiment en stuff PVE ! Je vais rien pouvoir faire ici ! Mais l'idée c'est pas ça ! C'est de vous montrer le contenu ! Va lécher le cul à quelqu'un d'autre ! Maintenant il y a marqué étranger des milles ! Parce qu'avant les gens s'envoyaient un petit message pour trouver les stats ! Vous voyez là on est sur un petit camp ! Allez bouge ! Tu es gênant Timothée ! Du coup tac ! Et on peut après directement se diriger vers les autres ! Vous regardez un petit peu ce qui s'y passe ! S'il y a des mecs dismoons ! S'il y a des mecs lowlife ! S'il y a des mecs qui prennent des fights ! Là il y a un pécore qui a cru que j'étais son pote et que j'avais dismooté ! Et que je suis assez con ! Pour fighter avec mon ma cheveux sur un Arba OS ! Très peu intéressant ! On va pas se le cacher ! Bien sûr mon Arba OS marche aussi ! Le but que je vous ai répondu ! Donc là on attend qu'il s'éloigne ! Et on se fait la petite orbe ! Hop ! Hop ! Et hop ! Vous voyez ça farme plutôt simplement ! Après vous vous faites vos points ! Vous vous faites votre fame ! Vous vous faites vos petits events ! Etc ! De temps en temps vous pouvez donc accéder aux Mists ! A Bressylian dans les Mists pardon ! Donc pour faire ça c'est pas compliqué ! Vous trouvez le portail de Bressylian et vous y allez ! Là vous voyez il s'y passe rien ! J'ai trouvé un petit feu follet ! Je le prends et ça m'envoie à la mise suivante ! Plus les Mists sont de haute qualité ! Encore une fois vous le voyez quand vous mettez votre souris dessus ! Plus vous allez pouvoir looter dessus ! Là vous voyez là-bas il y a un coffre ! Vous mettez votre souris dessus ! Une minute ! Donc on va s'y diriger tranquillement ! Et on va voir un petit peu ce qu'il en est ! Après vous pouvez n'hésitez pas bien sûr à passer en mode PVP ! C'est toujours plus intéressant ! Hop ! Vous switchez vos sorts ! Au moins vous êtes tranquille ! Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Ok moi je suis bon ! Là vous voyez un mob boosted ! Ça c'est toujours intéressant aussi ! Donc là vous voyez la map 4 à 6 ! C'est souvent ça les maps de 4 à 6 ! Après plus vous montez en qualité ! Plus vous vous assurez que les maps soient au level ! Normalement si on fait à ce qu'on m'a dit ! Si on arrive sur des maps de qualité bleu ! Ouais il me semble bleu ! On est sûr de choper de la tier 7 ! Donc à mon avis tier 8 ça va être du côté du violet ou du légendaire ! Et donc le taux de drop bien sûr est plus intéressant ! Et si on trouve encore une fois un boss vous vous baladez ! Les big boss là tout ce qui est griffon tout ça que je vous avais dit ! Il faut se promener ! Là on voit qu'il y a un pécore ! Il a quoi comme Steph ? Il a un bâton qui peut m'embêter ! Là vous voyez coffre violet ! Après vous les jouez ! Vous les jouez pas ! Vous vous arrangez avec vous même ! Voilà ! Il est greedy ! Il loot ! L'autre il a cru au Père Noël qu'on allait lui foutre la paix ! Voilà ! Et après vous faites vos bails ! Vous attaquez les gens ! Hop ! L'avantage c'est que je loot très vite ! Bah alors ! T'as peur de moi toi hein ! Hein mon bébou ! Oh ! Tu aimes pas hein ! T'as peur de moi ! Là vous n'hésitez pas ! Vous tuez les gens ! Vous vivez votre life ! Là de toute façon il est en train de cramer ! Il va crever ! Oh ! A deux doigts ! Allez arrête toi deux secondes que je te finisse là ! Avec l'autre pécore qui est en train de me suivre derrière ! Je l'achève ! Je le loot ! Je mets un mur de feu et je me casse ! Tout ce que j'espère c'est que l'autre il n'a pas... Il n'a pas de botte ou de truc chiant ! Et si bien sûr ! Vous allez vous taper tous les rats bien sûr ! Oh ! Allez ! 34 PV ! Tu te fous de ma gueule ! Vous voyez ? Après vous avez des clés barre comme ça hein ! On prend des fight tranquilles et les gens viennent ils vous dérangent ! Donc là il est à 1 PV en bas ! Et voilà ! Là on a un toutou là qui court ! Juste il court ! C'est un peu dommage ! Mais bon ! C'est ce que je vous disais ! Les gens jouent très safe avec vraiment des stuff pour courir lamentablement ! Moi j'ai looté mes petits trucs ! N'hésitez pas vraiment à leur cracher à la gueule parce que ces gens là sont pas respectables ! Mais bon ! À part fuir les gens ne savent plus faire grand chose sur avion aujourd'hui ! Donc là pareil ! On a une petite orbe ! On peut se diriger ! Vous voyez ! Quand même 128K en 2 secondes ! Sachant qu'il a chopé les trucs les plus intéressants ! C'est net et clair ! Étant donné que les premiers emplacements se vidaient ! C'était vide ! Vous voyez ! Là pareil ! J'aurais pris en formidable ! J'aurais fait les 3 points de dégâts qui manquaient ! Mais bon ! Alors ! Qu'est-ce que c'est ? Une hache, une main, overcharge ! Ça c'est pas très copain ! Donc là il ramasse ! Et en fait ça va indiquer sa position ! Il va devoir emmener cet orbe d'un point A à un point B ! Donc on va le suivre juste histoire que je vous montre ! Donc ça c'est un autre contenu du jeu ! Moi j'ai pas prévu de fighter non plus n'importe comment, n'importe qui, n'importe quoi ! Bon le premier pécor là il était rigolo ! Donc il y a pas de soucis mais... Donc vous voyez il se balade tranquillement ! Il amène l'orbe donc sur le portail ! Et puis il va pouvoir tranquillement gagner ses points ! Vous voyez on peut plus inspecter là ! Vous portez un peu, il faut les affaiblir ! Rien à voir ! Allez cours plus vite là ! Ma vidéo t'attend ! Allez montre aux gens là ! Allez dépêche toi étranges démis ! Stérieux là ! Mon dieu ! Je sais pas s'il est perdu ou ce qu'il fait quoi mais... Clicker please ! Lui il voit pas mon pseudo hein ! Même si j'écris là il voit marqué étranger mystérieux dans le chat ! Allez dépêche toi ! Tu es ennuyeux Timothée ! Donc là le mec il doit être en stress parce qu'il y a deux connards en train de le suivre ! Et si un de nous dismount et le tue ! Il perd l'orbe mais il perd son stuff aussi hein ! On est en zone dangereuse là ! Ouais bah après on est pas forcément con tant qu'on dismount pas il sait qu'il est safe ! Voilà ! Donc là il emmène l'orbe donc au portail ! Il gagne ses petits points et hop ! Donc là il s'est fait des points de con... Mais baisse ta merde toi ! Mon dieu t'es d'un ennui ! Non mais si tu veux jouer au con il n'y a pas de soucis mais tu vas être perdant frérot ! Ouais voilà et voilà court ! Voyez il n'y a que des clés bas ! Bref ! Donc comme je disais n'hésitez pas en tout cas à prendre des stuff qui fonctionnent plutôt bien ! Sur ma chaîne il y en a pas mal qui défoncent ! Genre le mâche feu infernal ! La mitrailleuse lourde là ! Qui silence et tout ! Ça c'est une... C'est une tuerie ! C'est une purge hein ! Vous défoncer les gens en 1v1 c'est autiste hein ! Voilà vous voyez j'ai même pas un stuff forcément pour PVP ! J'ai même ma bouffe PVE que j'ai oublié de mettre ! J'ai des popos d'invie ! Y a rien qui va gros ! C'est un vieux stuff ! C'est perdu ! Avec lequel je fais de la merde des fois ! Mais en tout cas voilà ! Donc vous n'hésitez pas ! Vous vous promenez ! Vous faites votre petite life ! Et vous essayez de trouver donc des portails pour Bresiliane ! Pourquoi c'est intéressant d'aller à Bresiliane ? Parce que Bresiliane en fait va vous permettre de faire un truc qui est pas négligeable du tout ! Ça va vous permettre de rejoindre à des Mists ! Rejoindre des Routava ! Et rejoindre des Mists solo ou duo ou jaune ! Très rapidement ! Donc là admettons on va essayer d'en trouver une autre ! Si vous voulez optimiser vos chances entre guillemets de trouver des Mists ! C'est pas compliqué ! Pardon ! J'ai le OK ! Et pas que ! J'ai trop vu ! Vous pouvez directement sortir ! Re-rentrer ! Vous regardez s'il y a une Mists ou pas ! Il y en a ou il y en a pas ! Vous ressortez ! Vous re-rentrez ! Vous regardez s'il y a ou il y a pas ! Blablabla ! Là si ma vidéo est parfaite ! Une légende raconte qu'il y a directement une Mists ! S'il te plait ! Ne m'oblige pas à faire un cut ! Ça me saoule de faire du montage ! On est tranquille hein ! Vous connaissez ! Et il y a pas de Mists ! Bah écoutez ! Moi je vais de Bresiliane ! Moi je vais me promener ! Je vais essayer de trouver une petite map qui mène à Bresiliane ! Et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer comment ça se passe ! Donc je vous dis à tout de suite ! Let's go ! Alors j'ai pas trouvé Bresiliane ! Mais j'ai trouvé un autre type de content que je voulais vous montrer ! Vous avez de temps en temps des diodes comme ici ! Donc ça c'est des ressources boostées ! Vous en avez 30 sur place ! Et vous avez des routes qui vous dirigent directement vers des routes Avalonien ! Donc voilà ! Au cas où vous pouvez aller directement dans la route Aval ! Comme vous avez des maps comme là ! Où vous avez des boosts sur des ressources spécifiques ! Voilà ! Et ça m'a refoutu sur une map avec des ressources ! Bon ! Moi je vais continuer de me promener ! Mais c'était pour vous montrer ! Ça peut être intéressant ! C'est toujours des autres contenus ! Donc pour tout ce qui est ressources ! Tout ça c'est plutôt pas mal ! Donc voilà ! Allez ! On enchaîne ! Dès que je trouve Bresiliane ! Et on est bon pour voilà ! Pour la petite ville de Bresiliane ! Des fois vous arriverez donc dans une liste ! Donc bon ! Ce n'est pas une liste particulière ! Vous voyez ! Il y a des trucs à faire ! Des petits avant-postes ! Et machin ! Mais vous avez ce petit portail ! Donc comme dit ! Alors avant ! C'était donc ! Le portail n'était visible que si vous aviez déjà été à l'intérieur ! C'est pour ça qu'on voit qu'il y a un espèce de petit carré comme ça ! En fait on appelle ça le carré de champignon ! Vous verrez pourquoi ! Mais maintenant à ce qui parait ! Vous le voyez directement quand vous arrivez sur la map ! Que vous avez déjà été dedans ou pas ! L'avantage avant c'est que les gens qui ont déjà été ! Avaient la vision sur un minimap ! Du coup ce qu'on faisait c'est que On avait l'occasion de demander à des collègues Qui étaient déjà allés du coup de nos PL entre guillemets Et de nous demander d'y aller ! Pourquoi je le sais ? Parce que j'ai jamais emmené des gens à Bresiliane ! Mais voilà ! Du coup vous avez juste à vous diriger tranquillement ! Et on va pouvoir rentrer à l'intérieur ! Ah ! Du loot ! Non ! Dommage ! Bon on regarde toujours hein ! Ecoutez ! Si vous saviez le nombre de gens qui tuent d'autres gens Et qui s'en foutent des loot ! C'est... Ouais ! Ils ont pas la même économie que nous ! Ah bah voilà ! Je vous parlais des méga big boss of doom ! Bah voilà ! Voyez le monsieur là il est pas content ! Oh il va m'exploser ma race ! Il est tellement pas content qu'il risque de me turbo buller à de là ! Bon on va essayer hein ! Je vous promets rien ! J'ai pas forcément un stuff opti non plus ! Pour péter du PVE ! J'ai plus un stuff chill qui permet de PVE et de me safe ! Surtout ! Avant tout ! C'est un stuff qui m'amuse ! Plus qu'autre chose actuellement ! Après... Il se fait totalement facilement quoi ! Mais faut pas le dire ! Donc là pareil ! Vous allez voir la fame qui va déclencher ! Donc vous voyez c'est un très très gros boss ! Parce qu'en général il a la petite aura en dessous ! Et il a une taille un petit peu plus imposante que les autres ! Voilà ! 255 000 de fame ! Et en loot on a du 6A ! On a des tomes ! On a plein de choses ! Vous voyez que ces boss sont vraiment 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 intéressants ! Ne passez pas à côté ! Et là on est sur une petite map les gars ! Je dis ça je dirais hein ! Donc c'est à dire que là on est sur une map tier 4 à 6 ! C'est les maps entre guillemets les plus basses ! Vous voyez là je me suis chopé à un bon 60k quoi ! Genre facile ! Donc ouais ! N'hésitez pas hein ! Abusez-en ! Abusez-en ! Abusez-y ! J'ai plus kiffé quoi ! Ouais c'est peut-être du fait que je suis rentré dans une quinzaine de mystes pour trouver ce putain de portail que mon cerveau plonge ! Mais ça c'est un détail ! C'est un détail ! C'est un détail ! Bien sûr vous vous doutez que c'est assez rare ! Ça se veut rare donc vous n'allez pas le trouver instantanément ! Mais bon ! Votre seigneur Shao va vous aider bien entendu ! Bien entendu messieurs dames ! Je vous montre tout ça ! Je perds le temps pour vous ! Donc là pourquoi les champignons ? Parce que vous voyez c'est une zone de champignons qui ressemble un peu à cette gueule là ! Voilà ! Et donc là vous verrez du coup sur les mystes que vous pourrez aller sur Bressiliane ! Et donc là quand vous avancez paf ! Alors là encore une fois la réputation il vous faut là une réputation de Bressiliane de au moins 50 000 ! Bon j'en ai presque 800 000 ! Donc ça va large ! Mais voilà ! Sachez-le ! Vous cliquez dessus et pouf ! Waouh ! Trop fort ! Alors là sur Bressiliane qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Et bien je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo ! Je vous l'ai déjà expliqué en mode découverte ! Mais je vais vous l'expliquer de façon plus optique maintenant que j'ai un petit peu abusé des mystes ! Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo ! En tout cas j'espère que celle-ci vous a plu ! En tout cas ça vous a permis de découvrir un petit peu ce que vous pouvez faire dans les mystes ! Le type de contenu que vous pouvez y trouver ! Qu'est-ce que vous pouvez farmer ! A quelle gueule ça tire ! Ça vous parle aussi des mystes zone rouge, zone jaune ! Et dans le prochain épisode comment rejoindre les Routava et les mystes très rapidement ! Encore une fois vous voyez c'est tout con ! Mais je vais l'expliquer plus en détail dans la prochaine vidéo ! Et aussi tout ce qui est market, les emplacements et tout ! Il y a des petites astuces pour se repérer et connaître la ville par cœur un peu plus rapidement ! Je vais vous les montrer ! Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo ! Et j'espère en tout cas que ça vous a plu ! N'hésitez pas comme d'habitude vous le savez ! Le petit like ! Le petit abonnement ! On est là ! Un petit comme ! Ouais ciao ! Merci ça m'a aidé ! Ou ouais ciao ! J'aimerais bien des vidéos sur ça ou quoi ! N'hésitez pas en tout cas si ça vous plaît ! Comme dit des builds sur les mystes il y en aura aussi ! C'est souvent des builds plutôt solo ! Mais concrètement tous les builds PVP peuvent tourner ! Après c'est sûr si vous prenez maintenant un bâton équilibre pour faire des 1v1 ! Alors que vous avez ni veste de spectre ni rien ! Bon ça va être compliqué ! Mais vous avez compris ! Faut un truc quand même un peu cohérent ! PS ! Les pires FDP c'est les gens qui font ça ! Dague ! Cherche Graal ! Voilà je droppe l'info comme ça ! Je vous la lance ! Vous voyez une dague Cherche Graal ! Cassez vous ! C'est les builds full cancer du moment ! En plus ils sont même pas au petit ! Ils ont un casque bravoure ! Mais ouais c'est un peu crâne ! Mais voilà ! En tout cas je vous parlerai de ça dans deux prochaines vidéos ! En tout cas à très vite pour de prochains contenus ! La bise ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501